Bonjour à toutes et à tous. Pour vous présenter la philosophie de Pascal, j'aimerais que nous participions à une petite expérience de pensée. C'est assez simple, imaginez que vous êtes dans des sables mouvants et que pendant que vous enfoncez, je retire tour à tour toutes les branches auxquelles vous pouvez espérer vous rapprocher. Alors certes, présenter comme ça, ce n'est pas très emballant, mais en réalité, je vous assure, c'est pour votre bien. Alors, commençons par ce qui a le plus d'importance pour nous. Nous. Alors nous sommes souvent en plus individualistes et égocentriques, mais même si nous étions généreux, par exemple, que nous aimions le genre humain, aider les gens, ce serait encore pour nous que nous ferions ça en un sens puisque ce serait notre centre d'intérêt, nos valeurs. Alors cette espèce de narcissisme qui est décuplée aujourd'hui par les réseaux sociaux sur lesquels nous racontons notre propre vie comme si c'était un roman, ou ces selfies que nous faisons sans cesse, cette sorte de narcissisme provient, d'après Pascal, de son propre siècle, de la Renaissance. C'est là qu'il y a eu une sorte de basculement. Avant, au Moyen Âge, on n'est plus humble parce qu'on couvre les Chines devant le roi, les clergés, la religion en général et Dieu. À partir de la Renaissance, deux choses deviennent le fondement de notre existence et de notre pensée. La raison et la conscience. Alors la raison, puisque la raison, c'est la faculté de faire des raisonnements, ratio, le calcul, d'avoir une emprise technologique et logique sur le monde. Et c'est la raison qui a permis, à partir de la Renaissance, de faire de très nombreuses inventions pour notre bien-être. Ça a donné ensuite le positivisme au 19e siècle, qui considérait que l'ordre et le progrès allaient advenir grâce à la science. Puis aujourd'hui, ce qu'on appelle le scientisme ou encore le transhumanisme, si cher à Mark Zuckerberg par exemple, folle prétention qui entend, comme le dit le slogan transhumaniste, « tuer la mort », c'est-à-dire nous rendre, grâce à la biologie, l'intelligence artificielle, sans doute éternelle, immortelle, atteindre un point où l'on ne vieillirait plus, où peut-être l'on considérerait aussi que tous les mystères de l'univers sont à notre portée, et donc une sorte de foi en la raison. Et cela est apparu donc à l'époque de Descartes, qui dit que l'homme est comme maître et possesseur de la nature, et ce n'est pas un hasard non plus si le deuxième fondement dont vous parlez, la conscience, est justement le fondement de la philosophie à partir de Descartes. Le célèbre cogito, je pense donc je suis, sur laquelle Descartes fait reposer sa philosophie, ce « moi » sera le centre de la philosophie pour la plupart des philosophes suivants. Malbranche, Kant, Fichte, Sartre, Heidegger ou Searle fonderont leur philosophie sur le « moi ». Moi, qu'est-ce que je ressens ? Moi, comment je perçois le monde ? Etc. C'est justement à ça que s'attaque Pascal, en essayant de montrer que d'une part notre vie, notre prétendu « moi » est quand même très limité, il est perdu dans l'infinité de l'univers, nous sommes voués à mourir, nous sommes plutôt faibles physiquement, nous sommes aussi des êtres très faciles à déstabiliser psychologiquement, notre savoir n'est pas si colossal qu'il peut le sembler, et nous nous ne caussons peut-être même pas vraiment nous-mêmes. De plus, on peut dire que ce qui va encore nous enfoncer dans nos sables mouvants, encore une branche que je vais vous retirer pour éviter que vous ne vous en sortiez, c'est qu'on peut parler de l'amour. L'amour, oui, parce que l'amour, on a envie d'être aimé pour soi. Le « moi » si narcissique a envie qu'on l'aime lui. Mais c'est quoi le « moi » ? C'est simplement un ensemble de ce que Pascal appelle des qualités empruntées, c'est-à-dire des qualités et des défauts, mais empruntées que nous avons par hasard et que nous n'aurons peut-être plus plus tard. Coup de chance, tu nais avec la beauté conforme au canon de la beauté occidentale, ou avec une famille sociologiquement très porteuse, ou avec un QI ou une structure cérébrale qui fait que tu seras très intelligent. Coup de chance, tu as un équilibre, un métabolisme, peut-être même aussi une carte synaptique qui fait que tu es quelqu'un de courageux, quelqu'un de patient, quelqu'un de charismatique, etc. Mais évidemment, on aime les gens pour ses qualités, éventuellement même pour leur richesse, pourquoi pas. Et ces choses-là, ils peuvent les perdre, et ils ne les méritent pas tant que ça, sinon on y réfléchit bien. Seulement une personne qui vous demande si vous l'aimez pour de vrai, pour elle, pas pour ses qualités, est-ce que tu m'aimerais quand même si j'étais plus riche ? Est-ce que tu m'aimerais quand même si j'étais plus aussi belle ? Évidemment, il faut plutôt dire « bien sûr », pour sauver la journée. Mais en réalité, évidemment pas. Et la même chose est vraie en retour, c'est un jeu de dupe, un jeu de mauvaise foi, puisque nul ne nous aime pour nous-mêmes. Il y a peut-être une exception, c'est maman d'amour. Parce que maman d'amour, pas toutes les mamans, mais la plupart des mamans, sont des mamans d'amour et aimeraient sans doute leur chéri, même s'ils devenaient un criminel de guerre. C'est peut-être un peu moins vrai pour papa d'amour. De plus, ce moi a plusieurs facultés. Alors pour faire vite, on va en prendre quatre. La perception, l'imagination, la raison et la conscience morale. C'est plutôt des choses qui sont positives. La perception, c'est ce qui me permet de m'orienter dans le monde, contrairement à un caillou. L'imagination, c'est ce qui me permet d'être créatif, de rêver, de créer. La raison, c'est ce qui m'a permis d'avoir une emprise sur le monde et d'inventer des choses aussi importantes que le smartphone et le double vitrage. Et la conscience morale, c'est ce qui me permet de vivre à peu près paisiblement avec mes concitoyens, en évitant d'être un méchant garçon. Seulement, là encore, travail de déconstruction, si on veut, d'abêtissement, dit Pascal. C'est-à-dire nous montrer à quel point on est plus bête qu'on ne le croit et qu'on est peut-être plus proche de la bête qu'on ne le croit. C'est qu'avoir foi dans la perception, on le sait depuis les sceptiques antiques, évidemment, ce n'est pas une bonne idée, étant donné que c'est la perception qui me fait croire que la Terre ne se meut pas ou que les espèces animales n'évoluent pas. L'imagination, alors là, Pascal tape fort sur l'imagination, elle est, comme il le dit, la fédulogie, c'est-à-dire une faculté complètement démente. C'est l'imagination qui me fait croire que je pourrais un jour être immortel. C'est l'imagination qui me fait croire que mes désirs les plus fous pourraient se réaliser. C'est l'imagination qui me fait vivre des passions qui peuvent être dévorantes mais destructrices, des fantasmes qui peuvent être délirants et qui souvent sont fades lorsqu'ils sont réalisés. Et c'est également l'imagination qui me fait croire que des personnes ont réellement de l'importance parce qu'elles sont célèbres et que vous avez absolument envie de rencontrer Nathalie Portman en réalité, ou qu'elles sont importantes, qu'elles donnent du sens à notre vie parce qu'ils ont des beaux costumes comme les médecins, les ministres, les militaires, les prêtres. Et dans ce grand jeu de comédia de l'arte qu'est le monde, on finit par imaginer que ça doit être fabuleux de rencontrer Nathalie Portman alors que j'ai déjà croisé des caissières plus jolies sans doute, que ce doit être important d'être un président de la République alors qu'ils ne sont eux-mêmes que les marionnettes d'un système qui les dépasse, que ce doit être formidable de vivre telle ou telle aventure. Et cela nous rend systématiquement malheureux puisque, en général, on est un peu déçu. Ce doit être formidable d'avoir tel métier, ce doit être formidable, j'imagine, d'être avec telle personne, d'avoir des enfants, d'avoir une grande notoriété, d'avoir 20 millions de vues sur internet alors qu'en réalité, c'est quand même de la poudre aux yeux et c'est quand même de l'illusion collective en plus. Enfin, continuons avec les deux dernières facultés qui nous restent. La raison, on avait dit, c'est également ce qui nous fait faire des choses bien dangereuses pour l'humanité. Le 20e siècle l'a suffisamment prouvé avec l'invention de la bombe atomique, avec le réchauffement climatique, avec le fait que, justement, on considère comme un calcul ratio, un calcul d'intérêt la relation à toute chose et qu'il y a un arraisonnement, comme dit Heidegger, de la nature qui fait qu'on a aussi un rapport très consumériste, très mécanique aux gens et au monde. Et enfin, la conscience morale, certes, est une bonne chose, mais elle est très relative, étant donné qu'elle repose sur des valeurs relatives. Et Pascal souligne beaucoup ça en disant qu'évidemment, le bien dans un pays ou le bien à une époque n'est pas le bien dans un autre pays ou à une autre époque. Et donc, les mœurs se sont finalement très relatifs. Pauvre petit roseau que nous sommes ! Alors, Pascal dit que nous sommes un roseau le plus faible de la nature. Oui, en effet, rien, je vous dis, nous déstabilise, mais nous nous drapons dans une sorte d'arrogance et de prétention. Alors, Pascal précise que nous sommes un roseau le plus faible de la nature, mais un roseau pensant. Alors, ça va être une bonne chose en dire, oui, mais nous, nous sommes voués de conscience, contrairement aux animaux et aux plantes et aux minéraux, sauf que cela redouble notre malheur. Et vous avez également des textes de Schopenhauer qui vont dans ce sens. Cela redouble notre malheur, parce que non seulement nous sommes voués à mourir, nous ne sommes qu'une petite miette perdue dans l'univers, mais en plus, nous pouvons en prendre conscience, ce qui risque de nous rendre encore plus déprimés, je dirais. Face à tout cela, évidemment, qu'est-ce que nous faisons ? Nous nous voilons la face. C'est ce que Pascal appelle le divertissement. Alors, pour bien comprendre le sens, il faudrait peut-être plutôt parler de diversion. Ça vient du même mot. Nous nous divertissons pour ne pas voir la réalité des choses. Nous nous faisons des emplois du temps très chargés, nous vivons des passions, etc. parce qu'il n'y a rien de pire que l'ennui. L'ennui qui nous ferait prendre conscience de la petitesse, de la misère, comme dit Pascal, de notre condition. Et sur ce plan-là, vous avez remarqué que l'année dernière, en 2020, lors du premier confinement total de nos pays, suite au Covid, nous avons eu une expérience très pascalienne. Parce que nous nous sommes ennuyés. Alors, pas tous. Certains ont été moins impactés parce qu'ils sont habitués à s'ennuyer ou parce qu'ils sont habitués à être, comme disent les jeunes, H24, avec leur famille. D'autres, beaucoup moins. Évidemment, si vous êtes prêtre, que vous êtes dans une maison de retraite, encore que ça s'est mal passé pour nombre d'entre eux, que vous êtes retraité, que vous êtes enseignant et que vous êtes habitué à être très souvent chez vous, à vous occuper en écrivant, en lisant, que vous êtes habitué à faire l'école à vos enfants quand ils rentrent le soir ou qu'ils sont en vacances, c'est moins impactant. Si vous êtes quelqu'un de très actif, qui vivait à 100% une passion, je ne sais pas quoi, l'équitation, quelque chose comme ça, ou que vous êtes dans l'artisanat, que vous êtes restaurateur, que vous êtes dans le milieu du spectacle, vous avez besoin de vous divertir. Et c'est même votre gagne-pain. Donc, rester comme ça, enfermé chez soi, ça fait qu'il y a eu énormément de suicides, de tentatives de suicide, d'alcoolisme, de violences familiales, de dépression, parce que les gens se sont ennuyés et, n'ayant plus de divertissement, ont dû voir le néant de leur propre vie sous certains aspects. Est-ce que je suis vraiment heureux en couple ? Est-ce que je suis vraiment heureux avec mes enfants ? Est-ce que je suis vraiment heureux avec mon travail ? Et, évidemment, c'est cette mise en abîme que l'on essaye à tout prix d'éviter. Il semble que ce grand scientifique et ce grand croyant qui était Pascal est tout ruiné, sauf que, je vous rassure, maintenant que j'ai retiré toutes les fausses branches auxquelles vous pouvez vous accrocher, Pascal nous entend une qui, d'après lui, est la seule vraie bonne branche, c'est Dieu, la foi en Dieu. Car lui seul peut me garantir que cette vie a un sens, que je peux espérer une vie après la mort, que la justice des hommes peut être réparée par la justice divine, et que quelqu'un m'aime enfin pour moi-même, même si je ne suis pas toujours quelqu'un de bien, parce que Dieu est pardon, Dieu est un amour infini. Alors, est-ce que je vais quand même en enfer si je me suis mal comporté ? Est-ce que je suis juste privé de paradis ? Est-ce que je vais quand même au paradis ? Ça, ça dépend des conceptions théologiques de l'au-delà. Je ne développe pas ce point. D'où les célèbres citations de Pascal. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voilà ce qu'est la foi. Dieu sensible au cœur, non à la raison. Il y a donc deux domaines à séparer. Et ce que l'on sait moins, c'est que cela vient du papa de Pascal. Le papa de Pascal avait un leitmotiv, et il disait souvent cette phrase « Tout ce qui est l'objet de la foi ne le saurait être de la raison ». Avouez qu'on a l'impression d'entendre les pensées de Pascal. Il y a deux domaines. La raison, dont nous avons déjà défini le concept, et le cœur. Alors, le cœur, il ne faut pas simplement entendre ça comme quelque chose d'un peu fleur bleue, romantique, l'amour. Voilà, j'aime Georges plutôt que d'aimer Damien et aucun de mes copains ou mes copines ne comprend pourquoi. Et moi, j'ai mes raisons. J'ai une espèce de logique qui n'est pas très logique, mais le cœur, évidemment, n'est pas quelque chose de logique. L'amour n'est pas quelque chose de logique. Le coup de foudre n'est pas quelque chose de logique. On peut entendre ça en un sens plus profond, donc ce sentiment qu'est la foi. La foi, ça vient de fidesse, qui veut dire la confiance. Ça a donné le mot fidélité. Et c'est cette idée que l'on retrouve d'ailleurs dans le mariage. On parie. On fait confiance. Il y a un saut, quelque chose d'un peu irrationnel, d'un peu surnaturel. Pourquoi croire que l'on va être heureux quand on voit le nombre de divorces qu'il y a en France, par exemple, en restant toute une vie avec une personne, alors que nous allons tous les deux beaucoup changer et sans doute, un petit peu, là encore, nous ennuyer parce que nous nous connaissons trop. Et on fait quand même le pari. Alors, si on pouvait vous démontrer par A plus B que vous serez heureux en couple, ça n'a plus aucun intérêt. Il n'y a plus ce charme, il n'y a plus de challenge, il n'y a plus le beau geste, puisque c'est démontré, il n'y a aucun mérite. Si on vous démontre, comme croit le faire, par exemple, Descartes, que Dieu existe, il n'y a plus aucun mérite. Alors que là, on pense que, d'autant plus que la science a énormément progressé, l'hypothèse de Dieu peut très bien être superfétatoire. On peut s'en passer. Et vous, vous pariez sur Dieu parce que vous comprenez que c'est la seule chose qui peut donner un sens vraiment substantiel à cette vie qui n'est faite que d'illusions et de narcissisme. Ça serait l'idée que développerait Pascal pour essayer de se sortir de nos marécages. Le problème, c'est comment avoir la foi. Je vois quatre possibilités. Vous avez été éduqué religieusement et vous avez ressenti le sentiment de la foi. Vous avez eu une extase mystique. Mystique, ça vient de mystère, c'est quelque chose de mystérieux qui vous révèle l'existence de Dieu. Ça peut arriver en contemplant un beau paysage, je suppose. Pour Pascal, c'est arrivé lors de la nuit de feu du 23 novembre 1654, il a entendu une voix lui révéler que le vrai Dieu était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et évidemment de Jésus-Christ. Il en a tiré un texte qu'il a écrit deux fois pour être sûr d'avoir un texte à l'abri au cas où et l'autre, il l'a cousu à l'intérieur de son manteau. Il n'en a jamais parlé à personne de ce moment. Alors, vous pouvez conseiller que c'est un moment de folie, de délire, je ne sais pas. Il n'a jamais parlé à personne de ce moment et nous avons retrouvé le texte qu'on appelle le mémorial dans son manteau à sa mort. Si vous n'avez pas eu d'éducation chrétienne et que ça n'a pas pris, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir une extase mystique, vous pouvez parier. Alors, je parle de ça parce que c'est connu, mais je ne vais pas insister très longtemps là-dessus, ce n'est qu'un fragment, le pari de Pascal. Pascal nous explique en substance qu'on a tout à gagner et rien à perdre à parier sur l'existence de Dieu. Pas grand-chose. Bon, évidemment, il faut aller un peu à la messe, il faut se comporter bien, mais je connais plein de gens qui se comportent de façon chrétienne tout en étant athée. Vous n'avez pas grand-chose à faire pour plaire à Dieu si vous pariez sur son existence et ça peut vous permettre d'aller au paradis s'il existe. Alors que si vous ne pariez pas sur Dieu et qu'il existe, vous risquez d'aller en enfer. Après, dans les deux cas, si Dieu n'existe pas, vous n'avez rien à perdre puisqu'il y a un néant. Donc, Pascal, qui était très intéressé par les probabilités, par les jeux de hasard, de dés, de cartes, en a déduit cette espèce de pari. Je ne suis pas sûr que ça plaise beaucoup à Dieu que l'on parie sur son existence par un calcul d'intérêt en se disant que statistiquement, c'est quand même mieux pour notre vie après la mort, si tant est qu'il y en ait une. Je laisse ça de côté. Un autre point me semble plus important, ce sont les gestes de la foi. Pascal dit cette belle phrase, c'est avec les gestes de la foi que vient la foi. Autrement dit, pratiquez, priez, intéressez-vous à la religion, allez dans les églises, etc. Et lisez la Bible. ou un autre texte, si vous êtes pascalien, mais d'une autre religion, je pense que c'est tout à fait possible. Et vous verrez que peut-être que l'étincelle jaillira et que la foi viendra. Ou pas. C'est comme si vous considérez que par exemple, le football est un sport qui vous indiffère, mais que c'est un bon vecteur d'intégration sociale en France et donc que vous allez essayer de vous passionner. Ça ne va peut-être pas prendre. Et puis, essayez. Évidemment, personne ne devient supporter comme ça du jour au lendemain, à moins d'avoir une extase mystique pour un club. Apprenez le nom des joueurs, regardez les scores, achetez le maillot, allez au stade. Et peut-être que, à votre grand étonnement, dix ans plus tard, lorsque votre équipe préférée perdra en finale d'une coupe, vous pleurez sincèrement alors qu'auparavant, vous auriez considéré que tout cela n'est qu'une sorte de farce de jeu très anecdotique. Donc la foi peut venir avec les gestes de la foi. Qu'a fait Pascal ? Il a guéri un affect par un autre affect. Il a essayé de nous affecter en nous montrant la petitesse et le côté misérable de notre existence. Pour mieux nous donner le remède à ce poison, la foi, en nous affectant de ce sentiment d'espoir ou plutôt d'espérance. En français, on a deux mots. Le français a cette particularité d'avoir espoir et espérance. On peut dire que l'espérance, c'est l'espoir qui reste quand il n'y a plus d'espoir. Rationnellement. Aller sur Mars, trouver un vaccin contre telle ou telle maladie, ça c'est de l'espoir. Qu'il y ait une vie après la mort, que Dieu existe, que les méchants soient condamnés alors que les humains ne les ont pas condamnés, que des miracles aient lieu dans certains lieux de pèlerinage. Rationnellement, il n'y a aucun espoir, mais il reste l'espérance, cette petite flamme qui peut jaillir dans le territoire obscur et vide de la raison. Le mouvement par lequel Pascal nous abaisse dans les sables mouvants en retirant les branches auxquelles on peut s'agripper, pour mieux finalement nous élever à une transcendance qui seule peut donner un vrai sens à notre vie et nous sauver, il appelle cela l'abêtissement. J'en avais parlé, l'abêtissement pour nous montrer combien on est bête de croire à tout un tas de choses, mais l'abêtissement aussi pour nous montrer à quel point si nous sommes privés de Dieu, finalement nous ne sommes que des bêtes. Des bêtes très évoluées certes, mais toujours des animaux. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je n'ai pas le cœur à vous abêtir davantage et donc je vous souhaite comme à moi-même de retourner de ce pas à nos divertissements.